Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé Poitras-Raymond et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et pour cette dernière émission de la saison 2020-2021, je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandre Fassard, Kim Lui-Anouine et de Julien Legris. On parlera donc de cinéma français dans les années 1960 et 70, de l'arrivée au Canada des réfugiés vietnamiens et enfin on termine l'émission avec une chronique sur le logement à Paris au 18e siècle. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie de Julien Lehou. Allô Chloé, allô Alexandre, comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Ça va, tranquille. Tant mieux. On va commencer l'émission avec une chronique d'Alexandre Fassard. Tu nous présentes aujourd'hui certains films, acteurs, mais aussi l'importance politique du cinéma français des années 1960 et 70. Alors oui, j'ai l'impression ici depuis que je suis arrivé au Québec que quand je vois dans les librairies, dans les choses comme ça, les DVD du cinéma français, je vois que des comédies. C'est l'image que j'aurais aussi. Que des comédies. Bon, moi je ne vais pas dire le contraire, j'adore ça, donc il n'y a pas de problème. Mais finalement, cette idée que le cinéma français c'est uniquement un cinéma fait pour rire, trouve sa source dès les années 60-70. Car en effet, dans les années 60-70, il y a une certaine nouveauté qui se met en place, c'est le cinéma commercial. Alors oui, le cinéma c'est quelque chose qui est très répandu à l'époque. Tout le monde va au cinéma régulièrement. Mais ce qu'il n'y avait pas dans les années d'après-guerre et dans les années 50, c'est la succession de films. Toujours des nouveaux films, des nouveaux films, des nouveaux films. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans les années 50, c'était les seconds couteaux, les deuxièmes, troisième, quatrième rôle, qui enchaînaient les films parce qu'ils avaient besoin de manger. Donc forcément, plus on fait de films, plus il y avait de cachets. C'était la course au cachet, comme on disait à l'époque. Et dans les années 60, c'est l'inverse qui se fait, c'est que c'est une tête d'affiche qui font beaucoup de films. Souvent deux, trois à l'année. Par exemple, Louis de Funès, en 1964, qui a enchaîné, en un été, il a enchaîné Le Gendarme de Saint-Tropez, le premier de la série. Le Corneau, avec Bourville, et le premier des Fantômas. Quand même, un été. Trois énormes succès, en un été, c'est ça qui l'a fait exploser d'ailleurs. Mais ça, aujourd'hui, ce serait difficile à voir. Et ce cinéma qui devient commercial, devient une vraie industrie. Les premiers films en couleur apparaissent. Bon, ça coûte très cher, mais on arrive à faire des... On arrive à les rentabiliser quand même. Ah oui, à les rentabiliser, ça c'est sûr, puisque les nombres d'entrées ne font qu'augmenter. Dans les années 50, par exemple, les films américains cartonnaient, surtout les Disney, les choses comme ça. Et dans les années 60, les films français commencent à vraiment faire venir beaucoup de monde. Et il n'est pas rare de voir des films qui fassent 7 ou 8 millions d'entrées, ce qui est énorme. Déjà, même aujourd'hui, s'il y a un réalisateur qui fait 7 millions d'entrées pour un film, il est heureux. C'est le roi du monde. Et cette façon de toujours faire des films, faire des films, faire des films, le nombre de vedettes, forcément, augmente. Et là, dans les années 50, dans le cinéma français, il y avait 4, maximum 4 grandes vedettes. Il y avait Jean Gabin, depuis les années 30, lui, en 1960, il fait partie des meubles. Il y a Bourville, il y a Fernandelle, deux comiques. Et une femme, bien sûr, Brigitte Bardot, qui est mondialement connue, qui n'a pas fait beaucoup de films, mais très connue. Et dans les années 60, le nombre de vedettes augmente. Louis de Funès, comme je le disais, explose en 1964. Il y a l'arrivée d'une nouvelle génération, avec Belmondo, Jean-Paul Belmondo, Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort. Un duo comique qui va exploser dans les années 70, Jean Poiré et Michel Serrault. Enfin, c'est une explosion de talent dans tous les sens. Et cela permet au cinéma français de devenir, sans doute, pour certains historiens, le meilleur cinéma mondial à cette époque. En termes de qualité. Pas en termes d'entrée, puisque le cinéma américain, c'est assez énorme. Mais en termes de qualité, on dépasse le cinéma italien, qui pourtant, au début des années 60, le cinéma italien était quelque chose de très important, avec Maïs Troiani ou encore Luquino Visconti. Mais le cinéma français est quelque chose de beau, est quelque chose où on sait qu'on va passer un bon moment. Et est-ce que c'est à ce moment-là, c'est populaire seulement en France ou ça va être exporté ou c'est ailleurs ? Ça s'exporte. Le cinéma de cette époque s'exporte énormément. Rien qu'avec Louis de Funès qui va être vu à Moscou, quand même, il faut dire que Louis de Funès, un gendarme de Saint-Tropez qui est vu au Kremlin, enfin, je veux dire, sur la place rouge, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Mais ce cinéma, les films qui se multiplient, qui se multiplient, forcément, il y a un revers de la médaille, puisque à force de faire des films, d'accord, les principaux films sont très bons, mais il y en a quand même une majorité qui sont pas terribles. Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, on commence à écrire plus rapidement, on prend moins de temps sur le scénario ? C'est ce qui est commercial, c'est que les producteurs veulent forcément faire de l'argent, donc ils multiplient les projets de films, faut que ça aille vite, faut des vedettes, et les vedettes, ils ont besoin de gagner leur croûte aussi, donc du coup, les vedettes acceptent les films, surtout dans les années 70, ça se voit beaucoup dans les années 70, où on voit des distributions magnifiques, on doit se dire, ça, ça doit être un film énorme, puis quand on regarde le film, à la fin, on se dit, ah, ah bon, ah bah y'en, Un flop. Ah bah y'en, c'est ce que, ah bah y'en, si j'avais su, je serais resté couché, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle en France un navet, pour le langage populace entre nous, c'est un nanar, on appelle ça un nanar, c'est un film, bon, le scénario il est pas terrible, la réalisation il est pas terrible. Mais les acteurs sont bons ? Pas toujours non plus, c'est ça le problème, c'est que, pourtant, il y a, et les titres, mais par exemple, il y a des titres, par exemple, il y a des films qui s'appellent Cours après moi que je t'attrape, c'est même les titres, ça, des fois, ça... Mais ça, c'est du Michel Audillard, c'est un dialoguiste très connu dans les années 70, c'est quelqu'un, voilà, par exemple, il y a un film de Michel Audillard qui s'appelle Elle cosse pas, mais elle... elle cosse pas, elle fume pas, mais elle flingue, enfin, quelque chose comme ça, donc c'est des titres à rallonge, mais souvent, on va au cinéma pour voir La Vedette, et La Vedette, à l'époque, c'est Louis de Funès, Bourville, Gabin, Montand, Delon, voilà, c'est ça. Et il y a quand même dans le cinéma français une nouvelle vague qui arrive, la nouvelle vague, justement, avec comme réalisateur principal Claude Lelouch, qui a réalisé Un homme et une femme, pour ceux qui connaissent pas, c'est ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da, c'est la musique qui fait ça, c'est la musique du film, bon, apparemment, ça a pas l'air de... bon, voilà, bon, tant pis. Moi, je la reconnais pas, mais peut-être que nos autres stars vont la reconnaître. Après, je chante très mal, donc forcément, peut-être qu'il y a des... Mais cette nouvelle vague montre aussi une nouvelle façon de faire du cinéma. Mais cette nouvelle vague française, avec Godard, Jean-Luc Godard, autre grand réalisateur, va... ne trouve pas sa place vraiment dans le cinéma commercial. Et le cinéma commercial, c'est la comédie, la comédie, la comédie. Mais on voit aussi, dans les années 60-70, une certaine façon de faire... d'avoir un nouveau regard sur son histoire. C'est ça qui est important dans le cinéma français. dans cette époque-là, c'est... on commence à regarder derrière soi. Et ça commence... ça commence un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 50, il y a un grand film, La Traversée de Paris, de Claude Autant-Lara, avec Bourvil, Gabin, De Funès. C'est un film exceptionnel. Je le recommande à tout le monde. C'est une superbe histoire. Mais c'est... on montre une France résistante. Comme ce que la France a toujours voulu montrer. 30 millions de résistants. Une belle image. Une superbe image. Mais dans les années 60, on commence à faire évoluer les choses. Et le premier point d'orgue, c'est La Folie des Grandeurs, en 1966, avec Louis De Funès et Bourvil, où on montre... un film de Gérard Horry, où on montre deux Français moyens, qui ne demandent rien à personne, mais qui se retrouvent pris dans un tourbillon et se retrouvent résistants malgré eux. OK. Et c'est une façon de rire de la résistance, d'ailleurs. Ce film sera très mal reçu de la part des résistants. C'est une façon de... voilà. Est-ce que politiquement, est-ce qu'il est bien reçu aussi par... Politiquement, ben non. Charles de Gaulle est au pouvoir. Et voilà quoi. Mais pourtant, c'est un succès phénoménal. 16 millions d'entrées, ça a été le record jusqu'en 2008. Donc voilà. Oh, quand même ! Voilà. Mais vraiment, le point d'orgue, c'est dans les années 70, La Septième Compagnie, trois films, où on montre... La défaite de 40 pour la France est taboue. On ne veut pas en parler. Il faut que ça reste sous le tapis. Ça fait mal. Et on ne rigole pas avec ça. Et pourtant, Robert Lamoureux, le réalisateur, arrive à faire trois films. On rigole de la défaite de 40, avec trois militaires, qui se retrouvent malgré eux en liberté. Et qui enchaînent gaffe sur gaffe. Mais à la fin, ils sont toujours les vainqueurs face aux Allemands. Mais c'est la première fois où on rigole de la défaite de 40. Et ça, c'est très important dans... On brise vraiment l'image. On brise des tabous. On brise des tabous. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a mai 68. Il y a mai 68, où... D'ailleurs, un autre film que je recommande. Yves Robert, en 1967, décide de faire un film. Et engage un jeune comédien de la nouvelle génération, Philippe Noiré. Très grand acteur. Malheureusement, il est décédé en 2006. Et très grand acteur pour un nouveau film, Alexandre le Bienheureux. Donc, c'est l'histoire d'un fermier, d'un agriculteur. Malgré lui, très gentil. Un peu rêveur. Même beaucoup. Qui voudrait passer plus de temps à dormir qu'autre chose. Et qui se retrouve marié à une... Comment dire ? À un tyran. Si j'ose dire. Oui, sa femme est un tyran. Alexandre fait ci, Alexandre fait là. À un moment, il en a marre. Il a envie que ça s'arrête. Et malheureusement, pas de chance, sa femme meurt dans un accident de voiture. Et dès le soir de son enterrement, il décide de dormir. Il ne bouge plus de son lit pendant plusieurs mois. Et ce film raconte tout un vocabulaire précurseur de 2068. Ok. C'est vraiment un film précurseur. C'est l'oisiveté. On fait ce qu'on veut. Ce qu'il y a au-dessus de nous, la hiérarchie, on s'en fiche. Le travail, finalement, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est profiter de la vie. Et ce film raconte ça. Mais il n'y a pas que mai 68. Par exemple, en 1974, il y a malheureusement un conflit israélo-palestinien. Et il arrive juste au moment de la sortie d'un film, encore une fois, Gérard Rory avec Louis de Funès, Les Aventures de Rabbi Jacob, où Louis de Funès joue un rabbin. et ce film sort au plus mauvais des moments à cause de ce conflit. La presse l'accueille très mal en disant « Oui, c'est un film contre les Juifs, c'est encore un truc. » Eh ben, ben non, c'est pas un film contre les Juifs, justement. On essaye de... C'est un film, j'ai l'impression, pour se faire pardonner de quelque chose, où on montre un raciste. De toute façon, dans le film, Louis de Funès joue Victor Pivert, qui se retrouve rabbin malgré lui, et qui joue un raciste, un antisémite, un anti-chauffard, un anti-tout. C'est un français, quoi. Et il se retrouve rabbin malgré lui, et là, on se rend compte, finalement, que le racisme ne sert à rien. et il devient proche, justement, des Juifs. Et d'ailleurs, dans l'interview, il dit que ce film-là, ça l'a décrassé de pas mal de choses. Et c'est un succès phénoménal, 7 ou 8 millions d'entrées. Donc ça, malgré la critique, c'est très populaire. Ah ben, généralement, s'il y a de très mauvaises critiques, de la part des penseurs, des gens qui pensent tout savoir, s'il y a de très mauvaises critiques, généralement, le film marche. Et quand il y a de très très bonnes critiques, ah ben, généralement, le film, il fait 300 000 entrées, ni vu, ni connu, c'est ça. Mais, des films comme ça se développent dans les années 70, toujours dans le style comique, il y a très peu de drames qui ont vraiment marqué, mais il y a quand même des films dramatiques qui ont quand même réussi. Mais c'est vraiment la comédie. Et, finalement, à la fin des années 70, il y a une nouvelle rupture qui se met en place, avec un nouveau cinéma qui apparaît dans les années 80, avec une nouvelle génération, emmenée là par les comédiens du Splendide, emmenée par Christian Clavier, Gérard Junio, Marianne Chazet, Michel Blanc, Thierry Lhermitte, il y a Bernard Giraudot, enfin bref, il y a encore une nouvelle génération qui se met en place. et là, il y a encore un nouveau cinéma qui apparaît avec des dialogues moins travaillés, plus de vulgarité, plus de comiques. Les films sont moins travaillés et finalement, ça nous manque. En France, on a une nostalgie du cinéma des années 70, des années 60, des années 70, et c'est vraiment considéré comme l'âge d'or du cinéma français et on dit que des acteurs comme Louis Dauphinès, Jean Gabin, tout ça, on dit souvent qu'on n'en trouvera plus et c'est vrai, d'ailleurs, on n'en a jamais retrouvé. Et petite question pour terminer, est-ce que tu as un film à conseiller ? Oh là ! Non, si vraiment j'ai un film à conseiller, pour le style, c'est pas une comédie. Ok. C'est pas une comédie, c'est un drame, ça s'appelle Mourir d'aimer avec Annie Gérardot, une des seules grandes vedettes féminines et ça raconte l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse de son élève et qui se retrouve prise dans, c'est une histoire vraie, qui se retrouve prise dans un emballage judiciaire qui se suicide à la fin. Mais c'est vraiment un film magnifique et que je recommande à tout le monde. Merci beaucoup Alexandre. Et si on veut poursuivre sur le sujet des arts dans les années 60-70, je vous propose une chronique de David Gérard sur la littérature acadienne des années 1970-70. Elle a été diffusée le 21 décembre 2018 lors du spécial sur l'Acadie. Et on va aller en musique. Oui, on va écouter la chanson Pourtant par l'artiste Claudel. Pourtant, nous n'étions pas en guerre, Je t'ai toujours pris la main Suivie au pas pour te faire sourire Tes mots Chuchotés comme des cris Sur mon visage saturé J'essaie seulement de ne pas m'ennoyer Mais avant Que le silence Soit tout Tout ce qu'il nous reste J'aimerais Te dire encore J'aurais préféré Tenir ta main Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Coincée Entre deux mondes Les pensées volent autour de moi Qui n'a jamais Qui n'a jamais douté De soi Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin J'aurais préféré J'aurais préféré Tenir ta main Mais avant Que le silence Soit tout Ce qu'il nous reste J'aimerais Te dire encore J'aurais préféré Tenir ta main Jusqu'à la fin De retour à Histoire de passer le temps On poursuit l'émission avec Kim Lien Nguyen Qui nous parle des politiques canadiennes Pour accueillir les réfugiés vietnamiens C'est bien ça? Exactement Mais bon Bonjour à tous et à toutes Pour cette dernière émission De la saison Je vais vous parler En fait D'un des deux noyaux De mes recherches C'est-à-dire l'accueil Comme vous pouvez le dire Des « Both people » au Canada Dont j'ai couvert Différents aspects Durant les chroniques précédentes C'est une histoire Qui débute en 1975 Avec la fin de la Grande Vietnam Et en fait Les débuts du Canada Face aux réfugiés vietnamiens Sont largement oubliables Le Canada en fait Et son implication Auprès des réfugiés vietnamiens Débutent de façon Très peu remarquable Durant la chute de Saigon En avril 1975 Les autorités canadiennes En fait Font très peu d'efforts Pour aider les sud-vietnamiens Cherchant à fuir L'avancée communiste Par exemple L'ambassade canadienne Octroie 14 000 lettres Qui promettent des visas À leurs détenteurs Mais ces derniers Doivent se débrouiller Tout seuls Pour les obtenir Également Également L'ambassade canadienne Ferme ses portes Durant la nuit Du 24 avril 1975 Mais dit au sud-vietnamiens De revenir le 25 au matin Pour se faire octroyer Des visas vers le Canada Ok ça Ça fait aucun sens Oui Finalement Le Canada Rapatrie deux voitures diplomatiques Mais abandonne en fait Les deux chauffeurs Sud-vietnamiens Qui les ont conduits Pendant les huit dernières années Et qui les chargent À bord des avions De transport canadiens En fait on a d'ailleurs Des gens Qui sont témoins de la scène Et qui sont comme Mais pourquoi Vous n'aidez pas Ces pauvres gens-là Oui Quelques initiatives privées En fait sont montées Par cinq femmes En fait de différents Groupes religieux Et caritatifs Oui C'est-à-dire Naomi Bromstein Les soeurs Héloïse et Anna Charest Victoria Leach Et Ellen Allen Qui travaillent Pour des hôtes de charité Ces initiatives En fait sont deux vols Qui permettent D'évacuer Des orphelins de guerre Et qui ont eu lieu Le 5 et 11 avril Ces deux baby flights Permettent en fait De sortir 120 orphelins Qui seront adoptés Par des familles canadiennes La majorité En fait des premiers Réfugiés viennains Qui arrivent au Canada Après la chute de Saigon Sont en fait des gens Qui ont été évacués Par les américains Et qui demandent Spécifiquement À venir au Canada Pour rejoindre des proches Qui habitent déjà Les autorités canadiennes En fait Permettent au personnel De l'ancienne Diplomatique De l'ancienne république Et aux étudiants En séjour au Canada De réunir leur famille ici Il y a des fonctionnaires Canadiens qui sont également Envoyés sur les camps De réfugiés établis Dans les bases américaines Du Pacifique En tout 6500 réfugiés Vietnamiens S'installent au Canada Après la chute de Saigon Grâce aux efforts Des américains Ce qu'on en comprend C'est que le début Les Canadiens n'ont pas Fait grand chose Non c'est ça Puis il y a 1000 autres réfugiés Qui vont arriver Par d'autres pays Après la chute de Saigon Le Canada en fait Fait très peu d'efforts Pour ouvrir ses portes Aux réfugiés vietnamiens C'est parce que L'opinion partagée Autant par le public Canadien Et les politiciens Et que Ceci est un problème Causé par les américains Et c'est eux Qui doivent répérer Ce problème là Ce n'est pas Les affaires du Canada Et en plus Comme mentionné précédemment Dans une chronique L'affaire Dan Van Kwan Où un général Soupçonné de crimes de guerre Est accueillé à Montréal Ébranle les autorités canadiennes Et refoisit tout désir D'accueillir des réfugiés vietnamiens On craint que D'autres criminels de guerre Aient réussi à se faufiler A travers les mailles du système Et que d'autres puissent le faire Heureusement Le ministre de l'immigration Libérale de l'époque Robert Andrews Refuse de faire Une chasse aux mauvais vietnamiens Mais Ses tentatives De rassurer La population En fait Sont en vain Puisque l'opinion publique Et politique Restent toutefois méfiante À l'idée de recevoir Plus de réfugiés Puis ça va être là Pour la première année Après la guerre C'est ça? C'est ça En fait Durant la période Jusqu'en 1977 1976-967 Il y a seulement 630 personnes Réfugiées Qui arrivent au Canada Très très peu Oui c'est ça Et on commence À mettre des programmes limités Seulement en début de 1978 Puisque c'est là Qu'on commence à voir De plus en plus de gens Quitter le Vietnam Sur des embarcations de fortune Les bold people Par exemple Il y a le Canada Special Refugee Program For Indo-Chinese Small Boat Escapes Qui est mis en place En janvier 1978 Ça est-ce que c'est Une initiative privée? Non c'est grand Quelque chose du gouvernement fédéral Ça vise à accueillir En fait 50 familles Par mois Pour 1968 Et pour 1968 On parle de la fin de 1978 Ok Et ça inclut des ressources Pour aider Les réfugiés À se rebâtir des vies ici Et le gouvernement Offre également Du soutien À des familles canadiennes Qui désirent Parrainer des réfugiés Mais c'est seulement En fait Grâce à l'incidence Du Hai Hong Que j'ai couvert Dans une autre chronique À la fin de 1978 Que le Canada S'engage finalement De façon concrète Pour aider Les réfugiés vietnamiens Un cargo désuet Appelé le Hai Hong Arrive en Malaisie Avec 2500 réfugiés vietnamiens Et se voit Refuser l'accès Par les autorités malaisiennes Qui affirment En fait Que leur pays Est tout simplement Saturé de réfugiés Ils remontent Le navire Au large De Port Clang Et menacent De laisser le navire couler Avec tout le monde à bord La presse canadienne Est témoin De cette tragédie imminente Et rapporte la nouvelle Dans les journaux La télévision Et scandalise L'opinion publique C'est à ce moment-là Qu'on a des actions Qui se font Le gouvernement québécois En fait Ouvre les portes du Québec En acceptant De prendre 200 réfugiés Du Hai Hong Immédiatement Ça c'est vraiment À cause du renversement Dans l'opinion publique C'est ça C'est vraiment Parce qu'on voit Justement des photos De gens qui sont Quasiment en train De se piétiner dessus Sur un vieux rafiot cargo Au large de la Malaisie Et en fait Le gouvernement fédéral Va envoyer une équipe Pour sélectionner 600 réfugiés Qui seront installés Au Canada Ces efforts En fait Inspirent D'autres pays À agir Et permettent En fait De sauver Les 2500 réfugiés Du Hai Hong Après l'incident Du Hai Hong De nombreux Partenariats Programmes Et ententes Sont mis en place Par le gouvernement Du Canada Il débloque En fait Une somme supplémentaire De 4,5 millions De dollars Et se fixe Un objectif De 10 000 réfugiés Réinstallés au Canada Des communautés religieuses S'engagent À parrainer des réfugiés Tandis que Des initiatives communautaires Sont mises sur pied Dans des villes Comme Ottawa Et Montréal Pour aider Le plus de réfugiés Possible En trouvant Des familles d'accueil Et en trouvant Le plus de ressources Pour les aider Le gouvernement En fait De progressistes conservateurs De Joe Clark Où progressivement Les portent Du Canada Au Boat People Et s'implique Sur la salle intentionnelle Le ministre de l'Immigration Ron Atkey Augmente le nombre De réfugiés Pouvant arriver au Canada De 5 000 À 7 000 À 8 000 Pour le mois de juin Tandis que La ministre des Affaires étrangères Flora McDonald Profite de sa présence Au G7 de Tokyo Pour encourager Les pays développés À accepter plus De réfugiés Tous ces efforts Arrivent à un moment critique Puisque la situation Se détériore En Asie du Sud La guerre Sino-Vietnamienne Fait rage Depuis janvier 1979 Et pousse encore plus De Vietnamiens Et de Cambodgiens À quitter leur pays Face à des réalités De plus en plus difficiles On parle de guerre De famine Et ça Et après le G7 De Tokyo Le Canada Prend port À la conférence De Genève Le 20-21 juillet Où 65 pays Prennent port Pour discuter De comment régler La crise des réfugiés Indochinois C'est lors de sa présence À cette conférence Que la ministre McDonald Annonce devant Le monde entier Que le Canada Ouvre ses portes À 50 000 réfugiés D'ici la fin de 1980 Et met au défi Les autres participants De suivre les efforts De son pays Est-ce qu'à ce moment-là Le Canada est celui Qui dit Vouloir en accueillir Le plus Non Les Américains Sont déjà bien partis Pour ça La majorité En fait des réfugiés Vietnamiens Se retrouvent aux États-Unis À la suite De cette déclaration En fait Le gouvernement canadien Organise des efforts Pour l'arrivée des réfugiés On réorganise La bureaucratie Pour faciliter Les tâches administratives Tandis que des bases militaires Comme par exemple Longues pointes à Montréal Sont utilisées Comme des points d'accueil Il y a une entente Qui est faite Entre le gouvernement Et les groupes communautaires Privés Et les particuliers C'est simple Le gouvernement canadien Prend en charge Un réfugié Pour chaque réfugié Parrainé par le secteur privé Ok Le gouvernement Également Va dresser des plans Pour assurer Le soutien De la population Et les médias On envoie des équipes De fonctionnaires Avec des agents De la HRC Pour assurer leur sécurité Dans les camps de réfugiés En Asie Ainsi que les bureaux Du gouvernement canadien Dans cette région-là Pour sélectionner Et trier les réfugiés Qui pourront s'installer Au Canada Le Québec Puisqu'il est la seule province Dotée D'un ministère de l'immigration En fait Participe très activement A ces efforts Il s'engage En fait initialement À prendre 80% Des réfugiés Que le Canada Va admettre Afin de demander À la place De prendre 10 000 réfugiés Est-ce qu'on sait C'est quoi Les critères de sélection Qu'il y avait Dans le fond On avait des critères Par exemple On priorisait des familles On priorisait des gens éduqués Mais Les fonctionnaires Font preuve aussi D'énormément d'empathie Par exemple On a des cas Que par exemple C'était des femmes Qui avaient été violées Durant leur séjour Dans ces camps Ou durant leur transit Vers ces camps Sur des bateaux Etc Que les fonctionnaires Ont tout simplement fait Ces gens-là Faut qu'on les amène En sécurité Le plus rapidement possible On les fait passer Devant tout le monde Ok C'est ça Et en fait Des agents québécois Vont être présents Dans les équipes De terrain canadienne Pour sélectionner Les réfugiés Qui seront admis au Québec Pour le Québec En fait Ils vont prioriser Les francophones Et les gens Qui seraient Le plus aptes À apprendre le français En fait Le Québec Va même ouvrir Une école québécoise Au cas de Phanat Nikom En Thaïlande Afin de préparer Les réfugiés À leur nouvelle vie Au Québec Et cette école Demeure en fonction Jusqu'en 1993 En fait Le travail Des équipes De sélection Sur le terrain Est très difficile Ils doivent en fait Endurer des conditions Climatiques difficiles Climat tropical Très chaud Très humide Très différent Oui c'est ça Des autorités locales Très très peu coopératives Des maladies tropicales Et ils font face Également au désespoir Des réfugiés Qui ont généralement Tout perdu En fait De cas de traumatisme Exactement Il y a en fait Même des histoires De fonctionnaires Qui tombent malades Pendant leur mission Là-bas Et qui refusent De se faire soigner Préférant Travailler Pour tarner Les dossiers Des réfugiés Pour que ces derniers Puissent quitter Le plus rapidement Et arriver au Canada Mais malgré Les meilleurs efforts Déployés Des nouveaux obstacles Se présentent Qui mettent des embûches Dans les efforts du Canada La guerre sino-vietnamienne Cause un autre exode Dans la région Avec les cambodgiens Qui sont de plus en plus Nombrés à fuir les combats Et le régime meurtrier De Pol Pot Malheureusement L'opinion publique canadienne Consent qu'elle en a déjà Fait assez Avec les bold people Vietnamiens Et n'est pas prête A sauver les cambodgiens Avec le même enthousiasme Pour eux Le 50 000 C'est déjà On a fait notre part De plus Le Canada Est très bien parti Pour remplir son objectif De 50 000 réfugiés Il est déjà Il est déjà Presque atteint A la moitié Il a déjà presque atteint La moitié de son objectif En janvier 80 Le gouvernement Le gouvernement canadien Donc décide À la place De rediriger Certains fonds Vers l'aide humanitaire En coupant Le nombre de réfugiés Soutenus par le gouvernement Clark En prenant 21 000 réfugiés Mettant fin À l'entente du 1 pour 1 Est-ce que c'est quelque chose Qui va bien passer ? Non vraiment pas Il y a beaucoup de groupes Impliqués qui sont choqués Qui sont en colère Mais ils peuvent rien faire En plus Le Québec S'est fixé un objectif De 10 000 Et seulement à 3 200 Arrivé Finalement Le gouvernement Clark Tombe aux élections De 1980 Et est remplacé En fait par le retour Au pouvoir de Trudeau Et l'arrivée de Lloyd Axworthy Comme ministre de l'immigration Axworthy en fait Agit très rapidement Pour corriger les problèmes Causés par les décisions De ses prédécesseurs Pour faire cela En fait Il décide D'augmenter l'objectif De 50 000 À 60 000 Réfugiés accueillis Et il augmente Le nombre également De vols Partant de l'Asie Avec des réfugiés Vers le Canada Cela permet en fait Au gouverneur De rétablir l'équilibre Entre les efforts privés Et gouvernementaux En plus De permettre au Québec D'atteindre son objectif De 10 000 réfugiés accueillis Cette solution Est adoptée Le 25 mars 80 Grâce à tous ces efforts L'objectif des 60 000 Est atteint Le 8 décembre 1980 Avec l'arrivée De deux frères cambodgiens Et leurs familles À la base militaire De Longue-Pointe À Montréal Est-ce que L'atteinte de l'objectif Va mettre fin Aux mesures Qui vont être mises en place? Oui Dans le fond L'année suivante Les plans pour l'année suivante De 81 C'est 8 000 réfugiés Globalement Ok Et c'est ça Et dans le tout Il y a 60 049 réfugiés Qui réussissent À s'atteindre le Canada Durant cette période-là 1,37 million de dollars Ont été dépensés Dans cette entreprise remarquable En fait Qui permet au Canada De détenir le plus haut taux De réfugiés Par rapport à sa population Quant aux fonctionnaires Canadiens déployés en Asie Ils sont complètement épuisés À la fin de cet effort Puisqu'ils ont travaillé Sans arrêt Depuis l'été 1979 Pour atteindre les objectifs Mis de l'avant Par le gouverneur Et sauver le plus De réfugiés possible Maintenant Le destin des réfugiés Après 1980 Les boat people Arrivé au Canada En fait Font face à toute une série De défis Pour rebâtir leur vie Ils font face À un marché de l'emploi Qui stagne Et des problèmes Dans les ressources Pour l'aider La qualité n'est pas Consistante partout À travers le Canada Ce n'est pas toutes Les provinces Régions Qui ont les mêmes ressources Également De nombreuses personnes Ont beaucoup de problèmes À surmonter eux-mêmes Par exemple Des chutes sociales importantes On parle par exemple D'anciens ministres Anciens maires Anciens politiciens Anciens généraux Devenus caissiers Plongeurs et concierges Un problème en fait Qu'on voit encore aujourd'hui Oui exactement Et aussi Il y en a beaucoup Qu'ils ont des traumatismes De la guerre Et de la fuite De leur pays Qui les hantent Sans arrêt Certains malheureusement Ne réussissent pas À surmonter ces obstacles Cependant La situation s'améliore Pour eux Vers 1990 Leur intégration Se passe bien sur de nombreux plans Devenant une des minorités Les mieux intégrées Et le chômage Chez les réfugiés En fait Est en baisse constante Ils obtiennent même Une journée de reconnaissance Le 23 avril 1995 Quand le gouverneur canadien Reconnait le 30 avril Comme étant la journée Du parcours vers la liberté Pour commémorer Leur sacrifice Dans leur cadre de la liberté Et leur contribution À la société canadienne En tout Durant les années 80 À la suite de ce 60 000 initiales Il y aura un total De 200 000 réfugiés Qui s'installent au Canada Le vietnamien devient en fait Maintenant la septième langue La plus parlée au Canada Et pour ceux Justement avec la match de hockey hier Il est maintenant possible D'écouter les matchs de hockey De la LNH En vietnamien Ok quand même Oui Et donc sur ça Je conclue ma chronique Puis est-ce qu'on sait Où est-ce que la majorité De ces Va s'installer De mémoire La majorité Va s'installer Initialement La majorité s'installe À Montréal Surtout largement L'ancienne élite Francophone Vietnamienne Mais aujourd'hui Les plus grosses communautés De mémoire C'est Toronto Vancouver Montréal Je ne sais pas Dans quel ordre Mais je présume Que c'est Toronto Vancouver Montréal À cause de la terre Des villes Et Montréal En fait abrite Si ma mémoire est exacte L'une des plus Les plus anciens Organismes Justement De réfugiés Vietnamiens Au Canada On a par exemple Des associations communautaires Des associations religieuses Par exemple Pour des sectes Vietnamiennes Comme le Chaodaïsme On a aussi Évidemment Les associations D'anciens combattants Qui sont également Établis à Montréal Donc c'est une communauté Qui est encore Assez active À Montréal Oui Chaque année Ils organisent En fait Des célébrations Du nouvel an Au stade olympique En fait Pour justement Célébrer le nouvel an lunaire Merci beaucoup Kin pour cette chronique Et je vous suggère aussi La chronique de Brinta Konecha Chandra Sur l'immigration Tamoul au Canada Pour continuer Sur les sujets De l'immigration Une chronique Qui avait été diffusée Le 1er février 2019 Et on va là en pause Oui en fait Chloé Pour faire suite Au drame Des cinémas français Présenté par Alexandre Fasseur Au drame Des réfugiés Par Kin Je vous présente aussi Le drame De mes propres choix Musicaux Avec la chanson I am the graves Of the 80's Par Darkthrone C'est parti I am the graves of the 80's I am the writs of death Destroy the modern metal And burn your fucking head This way to the much block of this good little metal Dealing with his happy break in my shackle Alright Fuck I am the graves of the 80's I am the writs of death Destroy the modern metal And back your fucking head Destroy Alright I am the writs of death Seems like the end Just write Hey If there's any Of where you are Sous-titrage Société Radio-Canada — De droit au logement, mais cette fois-ci à Paris au 18e siècle. — Exactement. Donc, en fait, pour commencer, il faudrait d'abord connaître un peu Paris à l'époque au 18e siècle et combien de personnes elle est composée. Elle est composée de 600 000 personnes environ, en habitant. Et puis, là, la partie, en fait, qui est surtout étudiée dans ma chronique, parce que moi, j'ai étudié, en fait, mon mémoire traite du logement parisien. — On a le droit à tes recherches, aujourd'hui. — Oui, 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 exactement. En fait, l'état des lieux, plus, parce que les recherches, elles sont toujours en cours. — Ça s'en vient. — Et avec la crise, donc, les archives, etc., on a eu un peu de soucis. — On n'en parle pas. — C'est ça. Donc, on se concentre dans un quartier bien connu des historiens, parce que c'est un quartier à effervescence, un politique révolutionnaire connu, en fait, pour sa politique révolutionnaire. C'est Saint-Marcel, le Faubourg-Saint-Marcel, qui est un quartier populaire. Et qui dit populaire, dit ouvrier. — Géographiquement, Paris, si on veut situer, on est où? — Oui, en fait, c'est rive gauche parisienne. Donc, si on regarde la map de la ville, c'est en dessous de la scène. — OK, parfait. Bon, on se situe. — Et puis, bon, aussi, ce quartier-là est caractérisé par le fait de son hétéroclisme, si je peux dire. Donc, on est entouré d'universités, on est entouré aussi de communautés religieuses. Et aussi, la composition des habitants est composée, en fait, de divers messiers. — Donc, on a divers classes sociales aussi, j'imagine. — Oui, mais tous les messiers sont tout de même des messiers quand même à bas salaire, si je peux dire. Donc, des messiers surtout du bâtiment et du livre, en fait, pour les messiers du livre, oui, effectivement, peut-être qu'il y a un niveau, une classe sociale supérieure. Mais les salaires restent quand même pas trop élevés. Donc, on a affaire à une population qui est quand même toujours dans la précarité. — OK. — Et ce que je voulais présenter, c'est nos deux acteurs, que sont d'abord nos deux acteurs, que sont les locataires et les propriétaires. L'histoire, en fait, les historiens représentent les locataires, surtout comme étant, donc, des personnages au messier louche, hein, des gens qui payent mal, des gens qui n'ont pas d'honneur, etc. — C'est comme des stéréotypes qui restent, hein? — Pardon? — Des stéréotypes qui restent, un peu. — En fait, c'est vraiment les historiens, là, on parle des historiens du début du 20e siècle, là. Les pensées ont évolué, puis c'est ce qu'on va amener aussi, qu'on va voir que c'est beaucoup plus nuancé que la simple idée d'un personnage qui est tout le temps dans la misère et qui n'est pas recommandable. — La même chose pour le propriétaire. Le propriétaire, il est vu comme une personne qui abuse de son pouvoir, en fait, de sa hiérarchie, qui abuse de ses locataires et qui ne laisse pas place du tout, du tout à une aide ou à une souplesse au niveau, par exemple, du paiement des loyers. — Puis dans le fond, à cette époque-là, est-ce que la majorité des gens sont locataires ou...? — 90 % de la population parisienne est locataire. — C'est énorme. — Donc, si on fait une comparaison avec aujourd'hui, l'accessibilité à la propriété n'est pas la même. On est ailleurs. On est ailleurs, puis ça va prendre quelques centaines d'années encore avant que ce soit effectif. Donc, effectivement, c'est une population qui est à majorité locataire. Et puis, dans notre quartier en particulier, c'est un quartier qui est pauvre et où les logements s'entassent un par-dessus l'autre, un à côté de l'autre. Et où les réparations ne sont pas faites assez fréquemment. Et où c'est vraiment des logements vitus sombres, souvent... — Insalubres. — Pardon? — Insalubres, peut-être? — Insalubres, oui, complètement. Et c'est souvent une seule pièce qui meuble l'appartement. Et on y habite souvent en famille, bien entendu. Mais les sources, on a de la misère à évaluer le nombre de personnes qui peuvent y habiter. Mais on peut facilement imaginer. — Il n'y a pas des recensements très, très bien faits. — À la Révolution française, durant la Révolution française, ça commence à émerger, ces recensements. Mais bon, ce n'est pas respecté par tous les quartiers. Donc, il y a des disparités au niveau démographique pour les sources. Et donc, tout ça pour amener l'idée qu'on a un réel problème de logement dans les quartiers populaires. — Bien sûr, dans le centre de Paris, un peu plus bourgeois, un peu plus... Les salaires sont beaucoup plus hauts. Les problèmes, bien, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les conflits, dans les documents judiciaires. Et donc, sont beaucoup plus présents, ces conflits, dans les quartiers populaires, parce que s'il n'y a pas de problème, bien, on ne peut pas voir dans les sources ces problèmes. Bref. — Pardon. Et puis, qui caractérise également ces logements-là, c'est le fait que... Bien, pas ces logements-là, mais ces habitants. C'est le fait aussi qu'il y a beaucoup d'étrangers qui rentrent et qui sortent de la ville. Donc, on a un certain mouvement qui se crée, en fait, à Paris, qui n'existe pas ailleurs dans la France du 18e siècle. — Est-ce que c'est facile, à cette époque-là, de quitter son logement ou...? — C'est justement le nœud du problème, en fait. C'est le fait que, souvent, les locataires, c'est ce qu'on accuse, en fait, dans les conflits, la plupart des conflits entre locataires et propriétaires, c'est que le locataire quitte son logement sans payer. — OK. — Et c'est dû, comme je vous l'ai expliqué, en fait, qu'il y a beaucoup d'étrangers et ça fait partie d'un des facteurs qui fait en sorte qu'il y a des personnes qui quittent sans payer. Et souvent, ce qui se passe, c'est que, de ces personnes-là, bien, on ne se présente pas... Parce que, pour régler le conflit, le propriétaire fait appel à un juge de paix durant la Révolution française. Avant, c'est les commissaires de police, etc. Oui, ça. Avant, c'est les commissaires de police et ça se transforme durant la Révolution française. Et pour pouvoir faire appel à ces justices de paix-là, il faut payer. — Donc, c'est pas accessible à tout le monde. — C'est pas accessible à tout le monde. Et bien souvent, bien, si on convoque le locataire, il faut manquer aussi une journée de travail. Et les journées de travail sont précieuses. Ils servent à quoi? À se nourrir et à se loger également. — Donc, est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y ait des règlements à l'amiable et qu'on n'ait juste pas de traces de ça? — Bien, c'est ce que je veux voir, en fait. C'est ce que je veux explorer dans mes travaux. C'est ce réseau d'inter... peut-être d'interconnaissance, de réseau d'entraide qui pourrait exister. Parce que les habitants sont investis dans le monde du travail. Donc, on a à l'époque les corporations de messieurs qui forment vraiment des associations d'entraide et qui, eux-mêmes, peuvent tenter de trouver des loyers à leurs membres, finalement. Donc, effectivement, l'absence de conflit ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de règlement à l'amiable, même que je pencherais un peu plus sur le règlement à l'amiable. Parce que, puisqu'on ne peut pas payer, puis ça coûte aussi aux propriétaires. Donc, si on perd la cause, bien, on doit payer dans tous les cas. Donc, la raison pour laquelle on étudie le logement à Paris, c'est pour savoir s'il y a un certain droit au logement. Donc, on a parlé du conflit, on peut le régler avec la justice de paix. Est-ce qu'il y a un droit au logement pour le locataire et pour le propriétaire? — Est-ce que la notion de bail existe à l'époque? — La notion de bail existe, sauf que les baux qui sont impliqués dans les conflits, ou en tout cas, avec le milieu dans lequel nous sommes au Faubourg-Saint-Mercelle, ce sont des appartements sans bail qui sont loués, mais ce sont des baux qui sont verbaux. — OK. — Donc, c'est des contrats verbaux qui sont... — Qui fonctionnent autant. — Qui fonctionnent autant, exactement. Sinon, c'est notarié. Donc, ça aussi, ça coûte cher, donc on ne peut pas se payer ça. Mais quoi que l'en soit, ces baux-là, ils doivent être... En fait, on doit respecter certaines règles de base, comme on connaît ici au Québec, également à Montréal. C'est, vous savez, la fameuse règle des trois mois. Donc, pour quitter son logement, un locataire peut demander d'acquitter son logement. Il faut réverser trois mois d'avance. Mais on ne peut pas utiliser toutes les raisons. — OK. — Pour quitter son logement. — On ne peut pas juste vouloir changer d'appartement. — On peut vouloir, mais on ne va pas... — Vous trouvez une autre raison. — Ça ne sera pas accepté. Donc, les raisons pour lesquelles on peut quitter son logement, c'est parce qu'on ne peut pas jouir convenablement de son logement à des fins d'utilité pratique. C'est-à-dire que si on ne peut pas pratiquer son messier dans son logement, parce que, comme je disais tantôt, c'est très lié, le monde de travail est très lié, le logement est loué et souvent, on y travaille. Donc, si on ne peut pas jouer de son logement pour travailler, à ce moment-là, on peut à verser trois mois d'avance et quitter. Mais encore, si ce n'est pas l'amiable, il faut faire appel à un juge de paie et souvent, le juge de paie va accepter le congé. Et le propriétaire ne pourra rien dire. De la même façon, le propriétaire pourrait demander à son locataire de quitter les lieux s'il observe une dégradation des lieux. Encore une fois, c'est un peu comme aujourd'hui. — Ça se rend quand même un peu, oui. — Et puis, aussi, le propriétaire, par contre, peut aussi déloger son locataire pour occuper les lieux. Toujours avec trois mois d'avance de préavis. Ça sera toujours accepté. Donc, c'est vraiment, ça s'appelle le droit bourgeois qui vient de la loi Haïdé. Et puis, ce sont des lois qui prévélaient même ici en Nouvelle-France. Je ne veux pas vous dire que l'héritage un peu franco-québécois est très présent. — Puis, il faut rester un peu dans les comparaisons avec aujourd'hui. Est-ce que les loyers augmentent à chaque année? Est-ce qu'il y a des règles pour... — C'est justement, ça, c'est vraiment un élément central, le mouvement des loyers qui ne cède au 18e siècle d'augmenter. Il augmente au gré des... En fait, le prix du blé fait en sorte que les loyers augmentent, mais aussi le fait que l'administration de la ville ne cesse aussi de faire des travaux publics. Et dans notre quartier, on pourrait penser, par exemple, au Jardin du Roi. Le Jardin du Roi, c'était un musée, c'était un jardin botanique comme on peut le connaître un peu aujourd'hui. Et l'investissement qu'on y fait en termes de travaux publics, bien, ça coûte des sous et on taxe les propriétaires. — Donc, ça suit la fiscalité, dans le fond. — Ça suit la fiscalité, mais à un niveau inégal, parce que l'argent qu'on demande aux propriétaires est excessif, peut-être pas dans la majorité des cas, mais est quand même excessif compte tenu du fait qu'il ne peut pas augmenter les loyers. Bien, c'est sûr que les locataires vont fuir. Donc, les problèmes vont surgir. Mais il n'y a pas rien qui est mis en place pour contrer au niveau, en fait, politique. Au niveau judiciaire, il n'y a rien qui existe encore pour réguler cette... — Cette augmentation-là. — Oui, voilà. Ensuite, bien, si le prix des loyers augmente, le prix du pain augmente énormément également, comme je disais tantôt, et ça a un problème parce qu'on choisit de manger ou on choisit de se loger. — C'est quoi, près, le pourcentage qu'on va donner pour le logement à ce moment-là? — J'ai juste, j'ai juste réussi... — Environ, là. — En fait, pour le logement, j'avais dit, oui, c'est ça. Donc, c'était jusqu'au début, en fait, du règne de Louis XIV, qui est vers 738 jusqu'à Louis XVI, qui termine en 1792. On passe de... J'en avais sur... Ah oui, il est là. Donc, j'avais 18 % de salaire annuel à... Ça, c'est en grosso modo 150 ans, là, de... — L'évolution, oui? — De la période de 150 ans. 18 % du salaire annuel d'un ouvrier passe jusqu'à 26 % d'amende de son salaire. — Non, honnêtement, je m'attendais à pire. — Ben, en fait, il faut prendre en considération également que 50 % de son revenu sera pour se nourrir. — Ce qui est énorme. — C'est énorme. — C'est vraiment énorme. — Donc, là, on arrive à un chiffre... C'est sordide, en fait. On arrive à 76 % de son salaire. On ne s'est pas nourri... — On ne s'est pas habillé. — On ne s'est pas habillé. — Et on ne s'est pas meublé. Et en parlant de meubles, c'est vrai, si le locataire ne meuble pas son logement, il peut être évanissé également. — Ben, pourquoi? — Parce que le propriétaire, c'est un gage de sûreté. — OK. — Donc, si un locataire ne paye pas, il peut saisir ses biens meubles en guise d'acompte, en fait. Jusqu'à temps qu'il paye, on lui remet ses meubles. — OK. On prend comme la table en otage. — Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. C'est une pratique qui était acceptée. Et puis, ça faisait en sorte que le propriétaire avait une sécurité au niveau du site. — Ça nous disait l'impression, en fait, que le propriétaire peut juste rentrer dans la maison sans aller saisir une table s'il n'y a pas de... — Le propriétaire ne peut pas rentrer dans la maison. Il faut qu'il fasse appel à un expert, en fait, pour aller calculer les biens avant. — OK. Un genre de huissier, là, à l'époque? — Un genre de huissier, mais c'est vraiment un expert en... Oui. Selon le cas, on a un expert différent. Donc, ça peut être... Si c'est des dégradations de l'appartement, on va faire appel à un expert en bassement qui va calculer les bris et évaluer les coûts de réparation que le propriétaire devra débourser. Et puis, moi, dans mes recherches, principalement, c'est l'état des lieux, en fait, que je viens de faire. C'est très sommaire, d'ailleurs. Ce qu'on voit moins, c'est justement... C'est comment on s'organise en tant qu'acteur, en tant que locataire ou propriétaire pour pallier ces problèmes-là. Donc, si le locataire est évincé, il se retrouve à la rue, est-ce que... Où il va pour... — Est-ce qu'il y a une organisation, quelque chose, un comité? — Bien, encore là, je pense que la piste des associations de messieurs serait une bonne piste pour voir si l'entraide est vraiment présente, s'il y a une solidarité au niveau du logement. Et au même niveau que le propriétaire, est-ce qu'il fait en sorte que les... Comment dire? La situation fiscale, en fait, les décisions qui sont prises dans l'administration allèvent le fardeau de tous... des propriétaires, aussi. — Bien, super! — Je pense que ça fait le tour de ma petite chronique sur le logement. — Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est pas si loin, en fait, d'aujourd'hui. — Pas du tout, non. C'est ça. — On voit les mêmes problèmes, en fait, les mêmes conflits entre les... — On réalise qu'on a fait du chemin et qu'on a encore à en faire. On a toujours du chemin à faire. — Oui! — Bien, merci beaucoup, Julien. Je suis contente de venir nous parler de tes recherches un petit peu, puis quand t'auras tes sources, il va nous en parler encore plus. — Je vais l'emmener, certainement. — Et pour poursuivre sur le sujet de la Ville de Paris, je vous propose une chronique de Joël Beauchamp-Montfête du 21 mars dernier sur le Paris-Osmanier. Et bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Alexandre, Kine, Julien, merci pour vos chroniques. Merci, Julien, à la Régie aussi. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, à choc.ca, et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. C'était la dernière émission live de la saison 2020-2021. On va être de retour à l'automne 2021 pour d'autres chroniques, mais en attendant, sur notre plage horaire habituelle, tout au long de l'été, on va diffuser les différents pannels du colloque Jean-Marie Fecteau 2021 que Julien a gentiment édité. Merci, Julien. J'ai fait le mieux que je pouvais. Je suis sûre que c'est très bien. Dans le fond, je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été. On va se revoir en septembre prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps. Sous-titrage ST' 501